tes résultats seront à l'image de ton capital. Donc, si tu commences à trader avec 100 euros, tes gains seront à l'image de ton capital de 100 euros. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous allez bien nous faire d'ailleurs. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche. Tu ne sais très bien pourquoi tu regardes les vidéos et tu ne veux pas t'abonner. C'est comment ? Les gars, en charbonne, hein ? Donne un petit coup quand même, non ? Lâche un peu. On met un petit adabonnement, ça fait plaisir. Aujourd'hui, nouvelle interview parce que je sais que vous aimez ça, les gars. Interview avec Matt. Comment ça va, Matt ? Yes, comment tu vas ? Tu vois que tu as le sourire au lèvres, là. Tu es en mode bougalou. Oui, non, là, on est bien. Là, je suis dans un co-working. Je suis tout seul dans un co-working. Donc, ça fait plaisir. Magnifique, magnifique, magnifique. Ouais, donc du coup, petite vidéo, les gars. Je veux que cette vidéo, ça soit la référence pour le trading. Donc, on a résolvé toutes les questions que se posent les gens qui veulent se lancer dans le trading, ou les gens qui ont déjà commencé, etc. Comme ça, dès que vous avez une question, quelqu'un se pose une question sur le trading, vous lui envoyez la vidéo. OK ? Il n'y a pas de problème. Voilà. Et là, on est là avec les plus grands experts. Tu connais, il a déjà fait ses preuves. Tu connais les témoignages. Ça pleut. Ça pleut. Ça pleut. C'est vrai que la dernière fois, j'étais sur mon canapé et je me disais, quand même, depuis 2015, tous les jours, tu vois, dans une année, tu as 365 jours. Depuis 2015, tous les jours, j'ai des témoignages. C'est Facebook, Instagram, YouTube, ça a pris de ouf. Tous les jours. Je n'ai même pas pu calculer le nombre de screenshots que j'ai fait sur mes témoignages depuis 2015. C'est abusé. Donc, on laisse parler les gens. OK. Donc, du coup, vas-y, on va commencer par la première question. Yes. Combien de capital pour débuter dans le Forex ? Alors, tu vois, c'est comme pour n'importe quel business. Tes résultats seront à l'image de ton capital. Donc, si tu commences à trader avec 100 euros, tes gains seront à l'image de ton capital de 100 euros. Si tu trades avec un compte de trading de 5 000 ou 10 000 euros, tes gains seront à l'image de tes 5 000 ou 10 000 euros. Plus tu mets de l'argent, plus tu fais de l'argent. OK. Mais du coup, si jamais, par exemple, la personne a mis 100 euros ? Si elle met 100 euros, elle fera des gains, par exemple, sur un trade, même en faisant un slim trade, par exemple, soit sur le Forex. Avec 100 euros, elle va rester devant l'automateur et avec un trade d'une journée, elle va peut-être faire 20 ou 25 euros, tu vois. Donc, le trading, c'est beaucoup plus intéressant quand tu as un minimum de capital, c'est-à-dire 1 000 euros, 5 000 euros. Là, ça commence à être intéressant. Déjà, juste avec un capital de 5 000 euros, tu peux déjà remplacer ton salaire de 1 500 à 2 000 euros. Tu peux déjà le remplacer. Sur 20 jours de trade, tu peux le remplacer. OK. Et plus tu mets de l'argent, plus tu feras de l'argent, tu vois. Ouais, logique, quoi. Logique, tu connais déjà. OK. C'est comme pour la fois qu'il est obligé. OK, excuse-moi, t'as à couper. Qu'est-ce que sont les erreurs les plus fréquentes que les débutants font ? Ben, un débutant, il est toujours pressé. Il est pressé de faire de l'argent. Mais tu vois, quand t'es pressé, tu oublies les règles qui sont là. Tu oublies les 10 commandements, tu vois. Les 10 commandements, quand tu oublies les 10 commandements, ta vie n'a pas rempli. Tu vois. Quand tu les respectes, ta vie tranquille. Tu vois. Ben, le débutant, il ne respecte pas les règles. Et ça, c'est la plus grosse erreur. Il y a des règles. Tu vois, c'est comme quand tu passes le permis de voiture. Tu as le code de la route. Tu dois respecter le code de la route, tu vois. Mais tu as toujours un mec. Quand toi, tu vas passer le permis, il y a toujours un mec avant toi qui va griller le feu rouge. Il va griller la priorité. Il va faire la priorité à gauche ou de la terre à droite. Il va passer à 100 km heure sur l'intersection, tu vois. Et après, quand l'inspecteur lui dit, ouais, ben, tu n'as pas eu le permis, il va vouloir le papier. Tu n'as qu'à respecter les règles. Tu vois, pour respecter les règles, tu n'as pas de quel business, tu as des règles. Dans n'importe quel sport, tu as des règles, il faut respecter les règles. Et c'est ça, c'est ça l'erreur du début de temps. C'est de ne pas respecter les règles. Et quand il ne respecte pas les règles, après, il panique, il est en fraise et il va faire n'importe quoi au niveau du monnaie management. Il va faire plus attention, tu vois. Donc, c'est les règles, respecter les règles. Ça, c'est primordial. Ça ne sert à rien de vouloir faire du trading si tu n'es pas prêt à respecter les règles, si tu n'es pas prêt à respecter le monnaie management, etc., les règles, tout ce qui va avec. Ça ne sert à rien. Mais c'est quoi les règles, plus souvent la règle qu'ils font ? C'est le monnaie management, c'est-à-dire au lieu de risquer 3% de ton capital sur chaque trade, lui, il va risquer 50% de ton capital sur chaque trade, tu vois. Et donc, si tu perds un trade, tu perds 50% de ton capital, tu vois. On te dit dès le départ, tu paramètres à l'avance le pourcentage et tu es prêt à perdre sur un trade. Moi, je dis toujours au maximum 3 à 5%. Le plus souvent, c'est 3%. D'accord ? Donc, si déjà, par exemple, moi, quand j'envoie le signaux, je l'envoie le mardi à 14h. Toi, le signaux, tu le vois le mercredi à 16h. Et tu prends le signaux, le lendemain, alors qu'il fallait me prendre au même moment que moi, je te dis de prendre 3% de risque de ton capital. Toi, tu vas prendre 3%, tu vas mettre 60%. Et après, tu vas m'appeler, tu vas me dire, « Ouais, Mathieu, tu as vu, ça ne marche pas. » Tu vois ? C'est ça, en fait, les règles, tu vois. Et puis, tu as aussi toujours mettre un stop loss, donc mettre un arrêt de perte programmé. Donc, c'est avec ça que tu fais ton monnaie de management. Tu mets ton stop loss, tu mets tes take profits, tu fais ton break-even. Faire un break-even, c'est protéger son argent une fois que ton entraide est en positif. Tu le protèges. Donc, toi, tu le protèges au point de ton entrée. Toi, tu le protèges au-dessus de ton entrée, comme ça, tu es en positif. Comme ça, si le prix se retourne, il va toucher ton stop loss que tu auras mis en positif. Et donc, tu auras soit protéger ton capital, donc c'est repère d'argent, ou soit faire un tout petit peu de profit. Tu vois ? C'est des règles très simples et très basiques. Et quand le débutant, il est dans l'euphorie, trop pressé, il fait n'importe quoi. Il y a encore une autre règle, c'est moi, je le dis toujours, je préconise toujours de faire obligatoirement 4 à 5 % d'entraînement en démo. Et donc là, les députants, ils font une semaine de démo, pendant une semaine, ils ont eu 100 % de réussite. Ils disaient, ça y est, moi, c'est bon. Hé, moi, tu veux moi, ça y est, c'est bon. Hé, frère, pendant une semaine, j'ai eu 100 % de réussite. Hé, frère, je passe en réel direct. Hé, vas-y, vas-y, vas-y. Hé, je passe en réel. Tous les jours, tous les jours, j'en ai mis comme ça, tous les jours, tu vois. Et après, genre une semaine après, ouais, Mathieu, t'as vu, t'avais raison. Ouais, Mathieu, t'as vu, t'avais raison, j'aurais dû t'écouter. J'ai dit, ouais, bro, moi, moi, j'ai eu l'expérience de, pendant un an, pendant 365 jours, matin, médié, soir, je faisais que ça de manière intensive. Donc, j'ai eu le temps de passer par toutes les étapes. Tu vois ? Donc, écoute l'expérience que j'ai eue pendant un an de mon entraînement au démo, écoute-le et tu verras que tout va bien se passer. Parce que je suis passé par là avant toi. Donc, écoute-moi, tu vois. Il faut toujours écouter ceux qui ont plus de 10 000 heures d'expérience sur un sujet ou écouter les anciens. Parce qu'ils sont passés par ces étapes-là avant toi. Ils sont passés par ces épreuves-là avant toi. Donc, voilà, c'est ça, les erreurs faites par l'éducation. OK. Bon, alors, troisième question. Alors là, on demande, les gars demandent, comment faire pour être millionnaire en très peu de mois ? Comment faire pour être millionnaire ? Déjà, il faut que tu choisisses les piliers d'enrichissement préférés par les millionnaires. Donc, tu dois juste copier un millionnaire, en fait. Tu vois, tu ne vas pas copier un mec au smicard ou un mec à 2 000 euros par mois. Tu vois, tu vas d'abord regarder qu'est-ce que fait un millionnaire ? Tu vois, les millionnaires, qu'est-ce qu'ils font ? Soit ils font de la bourse, soit ils font de l'immobilier, soit ils font du business en ligne, soit ils font du business en dur. Bon, là, avec le COVID, le business en dur, c'est un peu, tu vois. Voilà, c'est ça, les piliers d'enrichissement. Tu vois, tu trouvais, enfin, devenir millionnaire, il faut utiliser les piliers d'enrichissement. Donc, après, la question, elle est basse, comment faire pour devenir millionnaire ? Dans le trading ou millionnaire tout court ? On va dire dans le trading. On va dire dans le trading. Parce que je pense que... Dans le trading ? Ben, c'est simple. Dans le trading, c'est... Déjà, tu auras plus de chances d'atteindre le million en commençant avec un compte de trading ou avec un compte de trading de minimum 15 000 euros. Minimum. Tu vois ? Et en ayant un money management strict et un plan d'objectifs strict par jour, ton million, tu peux vite... En sept à neuf mois, tu peux l'avoir très facilement de million, tu vois. En utilisant aussi le système de compte de trading, ça veut dire que... Mais ça, c'est... Il y a une règle, c'est que chaque trade que tu vas passer, en fait, chaque trade que tu vas contracter, il faut qu'il soit positif. Donc, en fait, tu gagnes un trade, tu le réinvestis, tu gagnes un trade, tu le réinvestis, tu le réinvestis, tu le réinvestis, tu as plusieurs manières de... Tu as plusieurs manières d'atteindre des millions de trading, tu vois. Après, tu as aussi les marchés qui sont différents, tu vois. Moi, ma spécialité, c'est le forex, mais le forex, je connais ça par cœur, donc je fais ça tout le temps. Donc là, en ce moment, je m'intéresse, je m'intéresse beaucoup à un index qu'on appelle ce qu'on appelle le US30, donc le Dow Jones. Et par exemple, un mec qui a un compte de trading à 15, 20 000 euros, juste entrer dans l'US30, donc le Dow, le Dow Jones, par jour, par jour, minimum, minimum par jour, du lundi au vendredi. D'ailleurs, je l'ai démontré dans mes stories Instagram, il peut faire 2 000 euros facilement par jour. Tu vois ? Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à trader cet index-là. Parce que le forex, je fais tellement ça tous les jours que maintenant, j'ai tellement faim que je dis, allez maintenant, que je maîtrise ce marché-là, allez hop, vas-y, je vais aller sur un autre marché, je vais essayer de le maîtriser. Donc là, je suis pas acheté sur le marché des index, j'ai bien aimé le Dow, et là, je me suis dit, regarde, je vais ouvrir le bon compte, donc je vais ouvrir le bon compte, j'ai mis 15 000 dollars dessus, et tous les jours, je fais minimum 2 500 dollars. Et d'ailleurs, vu que je n'arrête pas de montrer ça dans le store Instagram, j'ai tous mes haters, ils sont en mode PR, ils sont en mode COVID-19. Non, donc voilà, il y a plein de manières de venir dans le trading. En plus, dans le trading, tu as le scalping, tu as l'intraday, tu as le swing. Moi, je suis plutôt intraday et swing, tu vois ? C'est pas compliqué. Ah, OK. En tout cas, plus tu auras un gros compte de trading, plus, voilà, ça faudra un million facilement. Ouais. Donc en gros, pour répondre à la question, en gros, si la personne, il faut qu'elle ait au moins 15 000 euros. Tu vois, par exemple, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, j'avais un de mes élèves qui avait atteint 500 000 euros en 5 mois. Donc lui, à la base, c'était un mec qui avait commencé par faire du commerce. Après du commerce, ça l'a saoulé, donc il a voulu multiplier ses revenus très rapidement. bien qu'il avait un budget de 50 000 euros et il les a mis dans le forex. Et en 5 mois, il a transformé 50 000 euros en 500 000 euros. Et là, aujourd'hui, il est millionnaire. OK. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le forex, c'est un multiplicateur d'argent. il prend ton argent et il te le multiplie par x, par l'infini. OK. C'est pour ça que tous les businessmen, ils vont toujours prendre une partie de la revenu et le donner à un gestionnaire de portefeuille ou alors il va le gérer lui-même en effectuant les trades lui-même. OK. C'est pour ça que, par exemple, aux États-Unis, les fonds d'investissement, tous les businessmen, ils vont toujours mettre une partie de leur oeuvre dans les fonds d'investissement pour multiplier l'argent. Voilà. OK. Quatrième question. Faut-il des diplômes pour apprendre à traîner ? Bon, regarde. Quand tu regardes ma gueule ? Je... Quand tu regardes ma trance, je sais que dans un premier temps, tu vas te dire « Ah, mais lui, c'est un mec de banlieue, il est plus durable, obligé, il a un BEP. Ça se trouve, il n'a même pas le BEP, il est en troisième. Bon, je vais te décevoir. Moi, j'ai un bac 5 en informatique. J'ai fait un bac STI chez Niel Chronique et après, j'ai fait un BTS informatique de gestion en alternance et après, j'ai encore refait deux ans d'alternance pour passer des certifications Microsoft. et tout ce que j'ai fait là, mon bac 5, il ne m'a servi à rien pour faire du trading. Pas besoin d'aucun diplôme pour faire du trading parce que à part compter tes gains, à part compter tes gains et faire un peu de géométrie, tu ne vas rien faire d'autre. Le trading, on le verrait, c'est de la géométrie. Voilà, c'est à un ni plus ni moins. Donc, mon bac 5 que j'ai là, le bain point que j'ai, il ne m'a servi rien à rien. Donc, il n'y a pas besoin de diplôme pour faire du trading. Et d'ailleurs, je commence à avoir de plus en plus de retraités qui rentrent dans le forest. Ça, c'est un truc de refaire. Des gens qui sont nés en 1960, 1965, c'est un délire. il y a de plus en plus de femmes aussi. Beaucoup de femmes. Ça fait un an, j'ai beaucoup de femmes qui rentrent dans le forest. Donc, tu n'as pas besoin de diplôme pour en prendre un traîné. Il faut juste se former et respecter les règles. Voilà, ton diplôme, ça va être de respecter les règles. C'est un peu moins. Après, cinquième question. Alors, il demande est-ce que je peux faire de l'argent et rentabiliser une formation dès le premier mois dans un rédile ? Alors, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Mais bon, ton objectif, ce n'est pas de rentabiliser. Ton objectif, c'est de faire de l'argent à vie. Tu vois ? Donc, si tu es juste là pour rentabiliser une formation, c'est que tu n'as pas compris pourquoi tu prenais ta formation. La formation, elle est faite pour que tu sois formé et que tu fasses de l'oseille juste au cercueil. Ça, c'est la fin de formation. Donc, oui, il y en a qui le font. Il y en a qui s'inscrivent. Ils ont un minimum de 1 000 euros de capital. Après, t'en as qu'on a déjà des notions de trading. Ceux qui rentabilisent, ce sont ceux qui ont déjà des notions de trading et qui veulent se perfectionner avec moi. Et donc, comme ils savent placer un trade, faire un break-in, mettre un stop loss, mettre un profit, tracer chez Fibonacci, etc., ils prennent mes signaux et ils rentabilisent direct. Ok. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si, si, si. Alors, sixième question, ils demandent est-ce que le trading est trop compliqué et risqué ? Alors, comme je t'ai dit, moi, j'ai des gens de ma mère qui traînent. Tu vois, des gens qui sont nés en 1960. Donc, si des gens qui sont nés en 1960 arrivent à trader, je ne vois pas pourquoi toi, tu n'y arriveras pas. Et j'ai des mères de famille qui sont seules, des mères seules avec 4 ans en bas âge et elles arrivent à trader. Tu vois, donc, il n'y a rien de compliqué. Si, moi, j'arrive à trader, n'importe qui peut réussir à trader. Et si une femme arrive à trader, toi, en tant qu'homme, tu vas y arriver aussi. Ça, c'est des barrières psychologiques parce que, tu sais, à la télé, on a toujours montré des élites blanches, entre guillemets, aristocrates, en consacravates. Tu vois, genre, le trading, c'est uniquement fait pour l'élite. Il faut avoir un cerveau pour faire ça. Tu vois, ça, c'est les fausses croyances qu'on a implémentées dans la tête des gens. C'est des croyances limitantes. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien casser les codes. Non, je ne suis pas un trader blanc pour sacravate. Non, je n'écoute pas de la musique classique. Non, voilà. Je suis moi-même et j'arrive à trader sans problème. Je n'ai pas besoin de faire partie du névi contre les guillemets pour apprendre à trader. N'importe qui peut trader. Tu peux prendre n'importe quel babouin. Là, je prends n'importe quel babouin dans la rue, je te le transforme en trader. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que j'ai fait grandir le Forest Gang avec plus de 5000 membres et l'espace de 50. en tout cas. Bon. OK. Septième question. Alors, ça, c'est une question qui est marrante. Alors, regarde, il me faut absolument tes signaux pour gagner de l'oseille et je n'ai pas les moyens d'acheter ta formation. Donc, je l'achèterai plus tard. Donc, comment tu peux m'aider ? C'est comme si, attends, attends, c'est comme si tu allais à la boulangerie et que tu as la boulangerie en face de toi et tu lui dis, excuse-moi, je peux avoir un gros je peux avoir un gros de crouton, s'il te plaît. Tu vois ? Attends, la boulangère, elle se lève à 3 heures du matin pour nourrir ton fion. Toi, tu vas te lever à 10 heures du matin, tu vas aller à la boulangerie et tu vas lui dire est-ce que je peux avoir un gros de gâteau ou un gros de baguette pas trop cuite. Mais non, c'est comme si tu allais chez Porsche ou Lamborghini et je leur dis, voilà, est-ce que je peux avoir une lambo gratuite, s'il vous plaît, je vous paierai après. ça n'a pas de sens. Déjà, regarde, déjà, pourquoi ça n'a pas de sens ? Déjà, pour trader, tu vas avoir de l'argent. Donc, comment tu vas faire pour prendre mes signaux si tu n'as pas d'argent pour trader avec ? Tu vois ? C'est des questions, voilà, c'est des questions stupides. Encore, tu me dirais, voilà, j'ai un capital, mais je n'ai pas envie de prendre ce capital-là pour acheter ta formation, je veux trader avec. Tu vois, ça avait déjà un petit peu plus de sens. Tu vois ? Mais bon, pendant un an, je me rappelle, c'était de 2014 à 2015, ou de 2015 à 2016, j'avais fait un télégramme gratuit où je lui envoyais des signaux gratuits tous les jours. J'ai fait ça pendant un an et d'ailleurs, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Et donc, j'ai fait ça pendant un an, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Et voilà, demain, je peux t'arrêter le wagon pour prendre mes signaux gratuits 2014 à 2015, 2020 à 2021, tu vois ? Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas trop faire cent ans sur BFMX, BFMX à Marseille ou les faits de la mort, tu vois ? On connaît notre monnaie. Ok, ok, ça va. Je pense qu'il a reçu le message. Et alors, autre question, il demande, est-ce que tu penses que je peux réussir dans le crédit ? Si moi, regarde ma conche encore une fois, regarde ma conche, regarde ma conche. Si moi, j'ai réussi, n'importe qui peut réussir. Si des femmes au foyer peuvent réussir, n'importe qui peut réussir. Si des femmes seules avec quatre enfants en bain âge peuvent réussir, n'importe qui peut réussir. Si des grands-pères et des grands-mères et des mamies et des papilles peuvent réussir, n'importe qui peut réussir. Donc, voilà. Juste regarde ma conche, voilà, et tu rentres à la conche. Ok. Alors, la prochaine question, elle est marrant. je sais qu'en Europe, pour les Européens, je n'ai pas la gueule d'un trader, mais juste prends l'avion et ils vont aux Etats-Unis. Si tu parles aux Etats-Unis, tu verras que, voilà, il n'y a pas des gueules spécifiques pour être trader. Voilà. Ok, ça marche. Alors, question suivante, je pense que c'est un hater, ça ? Je ne sais pas si c'est quoi. Allez, il a le droit, voilà. Isi, est-ce que tu penses à ceux qui vivent en Afrique pour le prix de la formation ? Si tu remarques bien, déjà, moi, quand je suis arrivé dans le game, j'étais l'un des moins chers par rapport aux formations sur le trading, tu vois. T'en avais qui faisaient des formations à 10 000 euros, 20 000 euros, j'ai même vu une fois 55 000 euros. Donc, voilà, moi, je ne pense pas être expansif par rapport à tous les autres formateurs et par rapport à la qualité du contenu. Et en plus de ça, je fais des facilités de paiement en 6 fois, en 1,5 fois, en 10 fois, en 12 fois. Donc, voilà. Après, je ne peux pas baisser mon franc non plus, tu vois. Tu vois. Ok. Voilà. Dixième, je pense que c'est clair. Je pense que là, tu as bien conclu. Dixième, dixième question. Alors, moi, je travaille de 8h à 18h, est-ce que je peux faire du trading ? Bien sûr, parce que comme je le disais tout à l'heure, tu as plusieurs stratégies dans le trading. Tu as la stratégie du scalping, ça, ça va t'obliger à rester toute la journée devant ton insulateur parce que tu vas trader sur des petites unités de temps où chaque chandelier japonais va valoir une minute, cinq minutes ou quinze minutes. Et tu as l'intraday où tu vas trader sur des unités de temps de 30 minutes et une heure. 30 minutes et une heure. Et après, tu as le swing où tu vas travailler sur des unités de temps où chaque chandelier japonais va valoir quatre heures ou une journée ou plus. Donc, si tu travailles, il faudra plus privilégier la stratégie du swing, du swing trading. Ça va te prendre une heure par jour. Tu vas travailler sur du D1, donc chaque chandelier japonais va valoir une journée. Et là, tu as le temps de voir le setup, tu as le temps de prendre ton temps, tu as le temps de calculer ton bonnement management, tu as le temps de tout faire en fait. C'est pour ça que moi, je privilégie l'intraday et le swing trading. Et pour ceux qui travaillent encore et qui n'ont pas encore remplacé leur salaire, moi, je préconise ce qu'ils fassent du swing trading en tradant sur des unités de temps de une journée. Mais comme ça, ça prend une, une à deux heures par jour max. Maximum. Soit le matin avant de partir au travail ou soit le soir en reprendre au travail tranquillement peut-être avec sa petite boisson ou son petit repas en profite. Ok, ok. Onzième question. Il demande « J'ai aucune patience, je veux juste tes signaux. » Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Tu sais, tu sais, moi, ce que ça m'a appris le trading, ça m'a appris la patience. Parce qu'en fait, le trading, c'est de l'argent, c'est de l'argent qui se transfère. Donc, l'argent va d'un trader impatient à un trader patient. Tu vois, c'est ça le trading. Si tu prends l'argent d'un trader impatient, parce que toi, tu n'es pas sûr. Donc déjà, si tu es impatient, déjà, le trading, ce n'est pas fait pour toi. Tu vois ? Ce n'est pas fait pour toi. Donc après, tu me dis, je veux juste tes signaux. Après, pourquoi pas ? Si tu sais lire des signaux, si tu sais placer un trade, si tu sais comment faire un break-even, un mecatech profit, un stock loss, si tu as un background de 4 à 5 mois d'entraînement, pas pratiqué, voilà, pourquoi pas ? Mais si tu n'as jamais fait trading de ta vie et que tu te dis, je suis impatient, j'ai juste des signaux, il faut que tu fonctionnes dans l'autre sens, en fait. C'est transforme ton impatience en patience parce que sinon, tu n'es pas sorti de l'obége. Ok, ok. Je ne sais pas comment de questions on est, mais alors, prochaine question, il demande, Matt, est-ce qu'avec ta formation, est-ce que si je l'ai fait pendant deux semaines, après, je peux passer en réel ? Tu sais, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce que tu penses que si tu veux combattre McTyson, deux semaines d'entraînement, ça va suffire ? Si tu arrives à trouver la réponse à cette question, tu vas trouver la réponse à ta question. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, il va savoir, avant d'apprendre à trader, il va savoir comment ça se passe pour les impôts, est-ce qu'on paye des impôts ou pas ? Alors déjà, avant même de penser aux impôts, pense déjà à faire de l'argent. Tu vois ? Fais de l'argent d'abord et une fois que tu auras fait de l'argent, on va avoir un fiscaliste pour voir comment tu peux optimiser ta fiscalité. tu ne vas pas te prendre la tête à comment payer des impôts alors que tu n'as pas encore fait un centime d'euro. Fais d'abord 100 000 euros, fais d'abord 20 000 euros, 50 000 euros, 200 000 euros et après, pense aux impôts. Tu vois ? Après, tu as des milliards de montages fiscaux, au moins des off-jings et tout que tu fais avec un fiscaliste. Tu vois ? pense d'abord à faire de l'oseille et une fois que tu as raté ton oseille, là, tu pourras te poser la question sur les impôts parce que là, tu es en train de te mettre des barrières de papier en pensant aux impôts. De toute manière, si tu payes beaucoup d'impôts, c'est parce que tu fais du coût d'argent. En tout cas, en étant résident fiscal français. OK. Prochaine question, elle demande combien de temps il faut y passer par jour et est-ce que le fil d'horaire, il compte ? Combien de temps il faut y passer par jour ? Tout dépend de tes objectifs et tout dépend de quel lifestyle tu veux avoir dans ta vie. Moi, quand je me suis fait licencier économiquement, je voulais avoir le lifestyle que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire ne pas connaître l'univers, danser le bruit, une galoue en Colombie comme toi, être tout le temps sans des yachts, être tout le temps en jet privé, avoir une Lambo, une Ferrari, une Rolls-Royce, etc. Vivre dans un condo. Tout dépend de tes objectifs. Si tu veux juste faire un complément de revenu, tu vas passer le temps qu'il faudra pour faire des compléments de revenu. Si tu veux vraiment que ta plus grosse source d'argent vienne de là, tu vas t'impliquer, passer un maximum de temps dessus pour pouvoir être rapidement rentable, remplacer dans un premier temps son salaire et après faire énormément d'argent si tu as envie de faire énormément d'argent. tout dépend de son objectif. Est-ce que tu veux juste remplacer ton salaire ? Est-ce que tu vas avoir le lifestyle de fucker OSD ? Est-ce que tu veux être multimillionnaire ? Est-ce que tu veux être millionnaire ? Est-ce que tu veux juste un complément de revenu ? Tout dépend de ce que tu veux. C'est clair que plus tu passeras de temps, plus tu vas développer des réflexes, tu vas développer des reconnaissances de reconnaissance de cycle, tu vas apprendre le marché presque par cœur, tu vas mémoriser des anciennes situations passées et tu vas affûter ton œil et du coup, plus tu passeras de temps, plus tu deviendras un trader affûté. Donc, voilà. Ok, ok, ok. Alors, dernière question, il demande, est-ce que tu arrives à conseiller pour apprendre à investir ? Alors, un livre à conseiller pour apprendre à investir, tu en as plein des livres. Tu sais, tu vas sur Amazon et tu cliques sur Invest ou Bourse ou Investir en Bourse ou Stock Market ou Forex, ce que tu veux, tu en as plein des livres. Après, moi, personnellement, j'ai lu beaucoup de livres sur le Forex parce que je voulais maîtriser le Forex et donc, il y a un livre qui s'appelle Naked Forex. Donc, Naked, N-A-K-E-D plus loin Forex et ça, c'est déjà bien pour commencer pour apprendre à trader. Après, moi, je dirais que tous les livres qui sortent sur l'investissement financier sont tous bons à lire, tous bons à apprendre parce que chaque auteur apporte sa pierre à l'édifice donc tous les bons à prendre. Si tu peux lire tous les livres qui sont sur Amazon, tu les lis tous. Il n'y a pas un livre spécial formation en bourse. Donc là, il faut tout lire. La moindre info que tu peux collecter, il faut la collecter. Moi, c'est comme ça que je consomme. C'est comme ça que je consomme. Ok, ok. Ok, ok. Bah écoute, là, on a fait le tour de toutes les questions. Je pense que là, on a vraiment répondu à toutes les questions que toutes les personnes qui voudraient se lancer dans le trading pourraient se poser. De toute façon, les gars, si vous allez plus loin, je mettrai un lien juste en dessous pour pour, si jamais vous allez plus loin dans le trading. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Matt, avant que je conclue ? Pour tous ceux qui veulent se lancer dans le trading, il y a deux qualités que vous devez développer. C'est la patience et respecter les règles. Parce que vous êtes capable de respecter les règles de confinement et vous n'êtes pas capable de respecter les règles qu'il y a dans le trading. Vous êtes capable de respecter le fait qu'il faut mettre un masque, mais les règles du trading, vous ne voulez pas les respecter. Donc, vous respectez Macron, mais les règles du trading, vous ne les respectez pas. Donc, si vous voulez vraiment avoir aucun problème dans votre apprentissage et dans votre pratique en démo et en réel, il faut respecter les règles et être patient. Parce que le trading, c'est un transfert d'argent d'un trader impatient vers un trader passion. Le trader passion, il est comme un sniper. Il sait à quel moment précis il faut rentrer pour prendre son oseille. Alors qu'un trader impatient, il va rentrer soit trop tôt, soit trop tard et il va se faire finir. Donc voilà, ce n'est pas la petite conclusion. Ok, ok. Écoute, merci Matt. Voilà, les gars, je vous ramène du lourd, des gens qui connaissent leur domaine par cœur. Donc, si jamais tu veux aller plus loin, tu n'as plus qu'à passer à l'action. Arrête de réfléchir. Donc voilà, les gars, mets-moi un petit j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Mets-moi un j'aime pas parce que tu es vénère, parce que tu t'es lancé dans le trading et tu as perdu tout ton zého parce que tu ne respectes pas les règles, mais tu respectes les règles de Macron. C'est comment ? Ah ouais ! Ok, donc les gars, pour donner, il faut arrêter d'y aller, il faut prendre les choses en main, ta vie en main, il faut que tu as tout dans la description pour pouvoir aller pour moi. Ok ? N'oublie pas, on ne lâche rien, il y a eux et il y a nous. Soyez tous bons. Merci à tout le monde.